Bienvenue au Collège de France. C'est un grand plaisir de faire partie du comité d'accueil, si je puis dire. J'étais moi-même dans vos chaussures il y a 28 ans ou 29 ans. Et cette première semaine de rentrer à l'école normale supérieure, je m'en souviens très bien. C'est un moment extraordinairement excitant. On découvre toute la liberté qu'on peut avoir. J'espère que l'école normale est restée, je crois, cet espace de liberté totale. Dans mon cas, j'étais rentré en mathématiques et une semaine après, je faisais de la psychologie dans un laboratoire. Donc, je voulais commencer par vous dire à quel point vous devez vous sentir libre. Vous avez 4 ans pour faire absolument ce que vous voulez, partir dans des directions nouvelles, ne pas hésiter à panacher votre cursus. Et bien sûr, l'offre du Collège de France, c'est cela aussi, c'est la possibilité. Quelle que soit votre discipline majeure, d'avoir des enseignements, non pas mineurs, mais complémentaires, qui vont vous ouvrir l'esprit et qui vont peut-être devenir aussi fondamentaux dans votre orientation. Alors, voilà pour l'introduction générale. Maintenant, je voudrais dire, je vais vous parler de la lecture et du cerveau et des recherches qu'on mène à Neurospin. J'en profite tout de suite pour dire que je ne suis peut-être pas un professeur typique du Collège de France, dans la mesure où mon laboratoire n'est pas sur le site du Collège. Il y a beaucoup de laboratoires sur le site du Collège, mais il y a aussi plusieurs professeurs comme moi, dont le laboratoire est à l'extérieur. Et en l'occurrence, j'ai une jolie photo ici du centre Neurospin, qui est à Saclay, sur le plateau, à quelques 20 kilomètres d'ici, je crois, un grand laboratoire fondé par le commissariat à l'énergie atomique pour étudier le cerveau humain avec des machines extrêmement diverses. Donc, moi, je dirige l'une des unités de ce centre, qui est une unité mixte avec l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Et nous utilisons l'IRM fonctionnel et également l'électroencéphalographie et la magnétoencéphalographie, pour étudier l'activité du cerveau lorsque nous nous engageons dans des activités cognitives. Et ce soir, je ne vous parlerai que d'une seule de ces activités, qui est la lecture. Donc, vous voyez ces systèmes un petit peu barbares, mais qui sont devenus néanmoins de moins en moins invasifs au fil du temps et qui permettent, en vous allongeant quelques minutes dans l'une de ces machines, de détecter finalement l'organisation du cerveau. Je commence tout de suite par une image très simple, qui nous a été donnée il y a quelques années par des collègues de MIT, avec cette méthode de magnétoencéphalographie. Ce que vous voyez ici, c'est un hémisphère gauche, humain. Alors, il n'a pas l'air très humain parce qu'il a été déplissé par ordinateur, comme si on l'avait gonflé de manière à ce qu'on voit toute la surface du cortex, alors que normalement, ici, tout ça, ce sont des plis très complexes. Et en superposition, on voit l'activité électrique des neurones de chaque région, reconstruite, c'est une image reconstruite, lorsque vous voyez un mot. Un mot apparaît sur un écran, vous le lisez. Et alors, vous voyez que l'activité cérébrale se déroule très rapidement, c'est pourtant le film est ralenti, elle va commencer à l'arrière du cerveau, je vais le rejouer une nouvelle fois, elle va se propager dans la voie ventrale, et donc vous voyez, ça commence ici, et puis ensuite, on a cette explosion très tardive d'activité. Premier point élémentaire, même une activité très simple, comme celle de lire un mot, est toujours le fait d'une collection de réseaux d'air cérébral. Il y a un enchaînement d'activation, ce n'est pas une aire qui, évidemment, implémente la lecture, la lecture est une activité complexe où le cerveau passe d'un code à un autre. Alors, voilà un schéma de la manière dont on commence, de manière très approximative, à décomposer ce que vous venez de voir. D'abord, comme n'importe quel objet visuel, un mot qui atterrit sur votre rétine va être traité dans le cortex occipital, à l'arrière de la tête, où se trouve l'air visuel primaire, et les aires visuelles secondaires qui vont traiter n'importe quelle entrée visuelle, qu'il s'agisse d'un visage, d'un objet, d'un mot. Ensuite, et là, c'est une découverte plus récente, avec Laurent Cohen et d'autres collègues dans le monde, nous avons contribué à montrer qu'il y a une région bien particulière qui va s'activer dès que l'objet en question est une chaîne de caractère, une chaîne de lettres pour des personnes qui sont alphabétisées, comme vous et moi. C'est ce qu'on a appelé l'air de la forme visuelle des mots. Dans mon livre plus grand public, j'ai appelé aussi la boîte aux lettres du cerveau, c'est-à-dire que c'est une région qui concentre notre connaissance des lettres et des combinaisons de lettres. Et ensuite, il y a cette explosion d'activités très complètes, vous avez vu qu'on est encore en train de décomposer. Toutes ces régions sont bien attestées, mais leur fonction exacte n'est pas bien connue. On sait simplement qu'il y a un grand réseau qui s'intéresse principalement à l'articulation, à la prononciation des mots, pour reconstruire la manière dont on pourrait les entendre. Et puis, un deuxième grand réseau qui s'intéresse au sens des mots et à la manière dont ces mots se composent pour former des phrases. Et donc, lorsque vous lisez un mot, vous êtes capable à la fois de retrouver la prononciation et de retrouver le sens. Ce sont deux grandes voies de lecture, si l'on peut dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les régions en orange et en vert ne sont pas uniques à la lecture, dans la mesure où vous allez également pouvoir les activer lorsque vous entendez du langage. Donc, par la modalité auditive, aussi bien que par la modalité visuelle. Et on peut dire donc qu'apprendre à lire consiste à accéder par la vision aux aires du langage parlé. Les aires du langage parlé sont déjà en place chez l'enfant lorsqu'il apprend à lire. Et en fait, la grande invention de la lecture, c'est d'avoir inventé une modalité complètement inattendue pour présenter le langage. Il y a certainement une évolution du cerveau pour le langage parlé. Il y a eu sans doute plusieurs centaines de milliers d'années qui ont permis aux réseaux cérébraux de s'ajuster au langage parlé. Mais pour le langage écrit, c'est une invention très récente, quelques milliers d'années seulement. La génétique de notre cerveau ne s'est certainement pas adaptée à cette évolution. Et donc, c'est en quelque sorte du bricolage cérébral. Nous avons inventé une manière de réutiliser des chemins de notre cerveau, de recycler des chemins de notre cerveau. Donc, j'en profite pour vous montrer une image intéressante et aussi une spécificité, je dirais, du laboratoire. Nous sommes capables de faire des images du tout petit enfant. Vous voyez ici ce petit cosmonaute qui est équipé d'un casque anti-bruit parce que la machine fait un peu de bruit, qui est inséré dans un siège spécial qui va rentrer dans l'IRM, qui est compatible avec l'IRM. Et ce petit bébé, éveillé, ou alors en train de s'endormir, va écouter sa langue maternelle. Et on a pu montrer, je vous montrerai juste une diapositive là-dessus, que son cerveau est extrêmement organisé. Dès deux mois, pour ce qui est du langage parlé, il y a une organisation très forte du système qu'on est encore en train de découvrir. Mais les faisceaux de connexion sont en place, même s'ils ne sont pas nécessairement myélinisés, c'est-à-dire pas aussi rapides que chez l'adulte. Mais grosso modo, ils sont en place. L'anatomie du cerveau, le plissement du cerveau est largement en place. Et surtout, le réseau cérébral du langage parlé s'active déjà. Lorsque le bébé entend des phrases, c'est le réseau très similaire à celui de l'adulte qui va s'activer. Donc, un traitement du langage parlé qui se met en place très tôt, là on est à deux mois, il est évident qu'à un an, deux ans, trois ans de vie, on commence à comprendre que la syntaxe, la sémantique du langage, le lexique mental du langage parlé vont se mettre en place. Et donc, au moment où l'enfant apprend à lire, il a un système du langage parlé qui est bien en place, il a un système visuel qui est bien en place. La grande affaire de la lecture, disons, dans la classe de CP, c'est la mise en liaison de la vision et du langage parlé. Et donc, je reprends mon schéma, une sorte d'interface va se créer au niveau de cette région occipito-temporale pour mettre en liaison les deux systèmes. Alors, cette fameuse région, nous avons mené beaucoup d'études, pour essayer de la comprendre, et ces études montrent plusieurs points intéressants. D'abord, faites-moi confiance, et d'ailleurs vous êtes les bienvenus au laboratoire pour être participants à nos tests. Vous pouvez vous connecter sur le site de Neurospin et vous verrez comment devenir volontaire pour ces expériences, qui sont rémunérées d'ailleurs, enfin en tout cas qui sont dédommagées, donc c'est intéressant à tout point de vue. Eh bien, vous vous allongez dans mon IRM, en cinq minutes, je vais détecter cette région dans votre cerveau, parce que vous êtes tous de bons lecteurs. Le plus remarquable, c'est que cette région est située au même endroit, à plus ou moins 5 mm d'écart-type, chez chacun d'entre nous. Il y a là quelque chose d'assez mystérieux, nous avons une sorte d'organe mental pour la lecture, alors que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas pu y avoir d'évolution génétique pour cela. Et puisqu'on parlait de la lecture en japonais ou en chinois tout à l'heure, il est tout à fait extraordinaire de constater que dans toutes les cultures du monde, nous avons cette activation. Elle peut être un tout petit peu plus grande ou plus petite, s'il y a des questions, on pourra discuter de ce point. Elle peut être un peu plus ou moins latéralisée, être un peu moins latéralisée dans l'hémisphère gauche, en chinois, que dans notre alphabet, mais ce sont de toutes petites différences. Nous faisons tous appel, grosso modo, à la même région cérébrale, y compris lorsque nous lisons de droite à gauche, ou de gauche à droite. C'est toujours dans l'hémisphère gauche que se trouve cette région, chez 96% des personnes droitières. Alors, par contre, évidemment, elle n'est pas en place dès le départ. Si je vous montre des caractères chinois ou des caractères hébreux ou arabes et que vous ne lisez pas ces langues, vous n'aurez pas cette activation. Vous aurez cette activation parce que votre cerveau s'est adapté à une forme particulière d'écriture. Et puis, l'aspect vraiment causal, le lien causal entre le développement de cette région et la lecture est lié au fait que si vous avez une lésion dans cette région, vous allez perdre sélectivement la capacité de lire. Et une source de données très importante pour nous, évidemment, vient des cas de lésions cérébrales à la suite d'un accident vasculaire ou dans le cas qui est montré ici, c'est une petite lésion chirurgicale, un patient que nous avons pu étudier à la salle pétrière, qui a dû être opéré de cette région parce qu'il était épileptique et que la source des crises d'épilepsie se trouvait probablement dans cet endroit, eh bien, ces patients deviennent alexiques, c'est-à-dire que, alors qu'ils savaient parfaitement lire, ils étaient de bons lecteurs, ils vont perdre sélectivement la capacité de lire. Et sélectivement veut dire, et pourquoi on dit alexique pure ? Parce que ces personnes manipulent encore tout à fait convenablement le langage parlé, savent encore comprendre et parler convenablement, elles savent encore reconnaître d'autres objets visuels, par exemple les visages, par exemple les scènes de la vie quotidienne, donc uniquement les mots posent problème, même les chiffres peuvent être préservés, et elles savent encore écrire, et ça c'est peut-être le plus spectaculaire, donc elles peuvent être encore capables d'écrire des mots et dix secondes plus tard ne pas savoir les relire. Donc ça vous montre aussi la spécialisation cérébrale, il y a une région qui se spécialise pour la reconnaissance des mots parce que nous apprenons à lire. Alors c'est ça qu'on essaie de comprendre, pourquoi cette région, comment est-ce qu'elle fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons réussi à travers une série d'expériences à montrer que cette région concentre beaucoup des compétences que nous avons, de façon largement inconsciente, sur la reconnaissance des mots. D'abord lorsque je vous présente des mots présentés sous une forme normale ou bien avec des tailles plus ou moins variables ou en majuscule, vous n'avez aucune difficulté à les reconnaître. Cette région réalise l'invariance perceptive qui vous permet de reconnaître les mots quelle que soit leur forme, et même s'ils sont présentés sous une forme particulière. D'abord j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas du tout trivial parce que si vous regardez de près ces mots, vous regardez la lettre R, elle n'a pas du tout la même forme, en minuscules et en majuscules. Vous n'en avez plus du tout conscience, mais votre cerveau a appris une sorte d'appariement très arbitraire entre des minuscules et des majuscules. Et même si on mélange les deux, vous continuez d'être capable de les lire, ce qui montre au passage que la forme, le contour du mot, la forme globale du mot n'a aucune importance dans ce processus de lecture. Le cerveau s'abstrait de la forme. Par ailleurs, le cerveau n'est pas juste aveugle à des différences, il est aussi très sensible à des différences extrêmement petites. Par exemple, ici, entre les mots « de » et « d'o » dont la prononciation et le sens sont complètement différents, à la distance où vous êtes, c'est probablement au tout départ très peu de neurones de haute résolution dans votre cortex visuel qui sont capables de faire cette différence. Elle est amplifiée par ce que vous avez appris à lire. Nous sommes sensibles à l'agencement des composants qui fait que les lettres trèflent, si je les réarrange, vont devenir le mot « reflet » et nous avons pu montrer que cette région discrimine les combinaisons de lettres qui permettent de distinguer ces mots. Et enfin, cette région a acquis un sens des régularités orthographiques. Si je vous montre ce mot, vous devinez que la lettre qui est en dessous, c'est un « o », c'est le mot « collège ». Si je vous montre cette chaîne de caractères, vous ne pouvez absolument pas deviner parce que c'est aléatoire. Et notre cerveau a acquis les statistiques qui font qu'on se doute qu'entre un « c » et un « o » dans un mot qui ressemble à « collège », c'est sans doute le « o » qui est caché. Alors, nous menons toutes sortes d'expériences au laboratoire pour scanner des personnes alors qu'elles sont dans une activité cognitive. Et je voudrais vous raconter plus particulièrement l'une d'entre elles, qui est une publication récente et importante, où nous avons essayé de faire une carte globale de tout ce qui change dans le cerveau lorsque vous apprenez à lire. Et pour ce faire, l'idée était extrêmement simple, mais compliquée en pratique. On s'est dit, il faut recruter d'une part des personnes alphabétisées, lettrées, comme vous et moi, mais aussi, et ça c'est beaucoup plus rare, scanner des personnes totalement illettrées, qui ne sont jamais allées à l'école. Pas illettrées dans le sens où on pourrait le dire d'une manière routinière, c'est-à-dire, on dit il y a 15% d'illettrés en France, ça veut dire des illettrées fonctionnelles, qui n'ont jamais vraiment su lire complètement, ou oublié comment lire, mais ici, je vais vous parler de personnes non alphabétisées, qui ne sont jamais allées à l'école, simplement parce qu'il n'y avait pas d'école dans leur environnement, et dont le cerveau, donc, n'a pas reçu cette transformation. Et nous avions beaucoup de questions à poser dans cette situation. D'abord, comment le système visuel est changé par la lecture ? Que fait cette fameuse région de la boîte aux lettres du cerveau avant que nous apprenions à lire ? Est-ce qu'elle est silencieuse, ou bien est-ce qu'elle travaille dans un autre domaine ? Est-ce que nous ne faisons que gagner, ou bien peut-être est-ce que nous perdons un petit peu, parce que nous envahissons notre cortex avec des représentations culturelles pour la lecture, et pouvons-nous induire les mêmes changements à l'âge adulte ? Si nous avons une personne qui n'est jamais allée à l'école, mais qui a appris à lire, comme beaucoup de ces personnes illettrées, sur le tas, ou bien avec des cours du soir, parce que c'est utile pour trouver un métier, est-ce que nous trouverons les mêmes changements à l'âge adulte ? J'aime bien montrer ce tableau, qui est une sorte de publicité, avant la lettre, l'Église a créé ce genre de tableau, au XVIIe siècle, ou au XVIe siècle, pour inciter les femmes à apprendre à lire. Donc c'est la Vierge Marie, ici, qui apprend à lire, et ce n'est sans doute pas une mauvaise idée, la Vierge Marie va transformer son cerveau, mais la question, c'est étant donné qu'elle est une jeune adolescente ici, est-ce qu'elle va avoir les mêmes transformations dans son cerveau qu'un enfant qui apprend à lire en CP. Alors, nous avons donc mesuré l'activité cérébrale chez des personnes totalement illettrées, que nous sommes allés chercher, en fait, en partie au Portugal, mais nous n'avons pas trouvé des personnes suffisamment illettrées pour nos critères, et nous avons en fait collaboré avec le Brésil, ou même au Brésil, je veux dire, avec, je trouve ça très positif, il a été difficile de trouver des personnes complètement illettrées, et nous scannons ici des personnes d'une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, la plupart des personnes reçoivent une éducation dans ces pays, bien entendu. Alors, donc, illettrées, exillettrées, qui sont des personnes qui n'ont pas été à l'école mais qui ont fini par apprendre à lire, et l'étrées de niveau socio-économique identique ou bien de niveau socio-économique plus avancé. Nous avions un critère pour les illettrées qui était difficile, c'est-à-dire que ces personnes ne lisaient pas plus de la moitié des lettres isolées. Non seulement, elles ne lisent pas des mots, mais elles ne savent même pas reconnaître la moitié des lettres de l'alphabet. Donc, beaucoup d'illettrées fonctionnelles échappent totalement à ce critère. Alors, voilà, donc des photos de ce recrutement de personnes au Brésil. Nous avons eu la chance de les scanner à Brasilia avec une collaboration avec les hôpitaux Sarah dirigés par Lucia Braga, qui est une collègue vraiment remarquable et ils ont la même machine que nous, ils ont mis au point les mêmes techniques que nous pour qu'on puisse faire des images très comparables à Neurospin avec les personnes portugaises qui sont venues à Neurospin en avion et puis au Brésil avec des personnes dans un rayon de 300 km autour de l'hôpital à Brasilia qui sont venues se faire scanner à Brasilia. Donc, une grosse expérience complexe avec des personnes dont le niveau de lecture variait énormément. Donc, ici, vous avez les six groupes de sujets avec les illettrés brésiliens évidemment ne lisent pas de mots. Tous les autres savent lire. Donc, ici, vous avez le niveau de lecture en termes de la capacité, le pourcentage de mots qui sont lus convenablement avec les ex-illettrés ne sont loin d'être parfaits. Il y a une très grande variance. Tous les autres savent lire et la vitesse de lecture est une variable très importante. Donc, nous avons ensuite corrélé la quantité d'activation cérébrale avec la vitesse de lecture. Alors, une première image très simple. si vous présentez des petites phrases sur un écran pendant que vous mesurez l'activité cérébrale, eh bien, vous voyez que beaucoup de régions cérébrales ont une activité qui est corrélée directement avec le score de lecture. Ce que ça veut dire ici, c'est que l'activité de cette région, qui est donc ma fameuse boîte aux lettres du cerveau ici, augmente de façon considérable chez les personnes qui ont appris à lire par rapport à celles qui n'ont pas appris à lire. Vous voyez qu'on a une première réponse aussi, c'est que des personnes ex-illettrées mais qui ont atteint un niveau suffisant peuvent avoir des activations très importantes dans ce circuit. Donc, on peut être adulte, n'avoir jamais été à l'école, mais si on apprend à lire, ce circuit est encore suffisamment plastique pour s'adapter à la tâche de lecture. Alors, que fait cette région avant d'apprendre à lire ? C'était une des grandes questions que nous voulions poser ici. On bombarde ces personnes avec toutes sortes d'images, de visages, de maisons, d'outils, de chaînes de caractère, de fausses lettres et de damier. Et vous voyez que le résultat ici est assez simple. Dans cette région qui nous intéresse, on voit très bien l'activité cérébrale augmenter en réponse aux chaînes de lettres en fonction du score de lecture, qui est le nombre de mots lus par minute. Mais on voit aussi que pour toutes les autres catégories, soit c'est plat pour les fausses lettres, soit on a même une décroissance de l'activation. Vous voyez qu'en particulier dans cette région, une personne illettrée va avoir une activation beaucoup plus importante pour les visages qu'une personne qui a appris à lire. Et en fait, on a pu montrer que la réponse au visage décroît dans cette région avec la compétence de lecture et qu'elle croît dans l'autre hémisphère, c'est-à-dire dans l'hémisphère droit. C'est un petit peu comme si les visages étaient chassés de l'hémisphère gauche dans cette région et déplacés dans l'hémisphère droit. Et ce déplacement est une sorte de compétition cérébrale. Cette région s'occupe de la reconnaissance visuelle des visages, des objets, etc. avant d'apprendre à lire. Lorsque nous apprenons à lire, une partie de ce territoire cortical est conquis par les chaînes de lettres et le reste de l'activité va devoir se déplacer, probablement sans conséquences fonctionnelles. C'est-à-dire, je sais bien que nous nous plaignons tous de ne pas reconnaître les visages, peut-être pas à votre âge, mais vous verrez un petit peu plus tard, mais nous n'avons pas réussi à démontrer que c'était la lecture qui causait ces difficultés dont nous nous plaignons de reconnaissance des visages. Il est probable que ce déplacement ne corresponde pas à un coût de performance, mais simplement à une réorganisation du système qui, avec des connexions légèrement différentes, fonctionne finalement à un niveau à peu près similaire. Je ne voudrais surtout pas que vous pensiez que la lecture est mauvaise pour le cerveau, ce n'est pas mon point du tout, au contraire, dans cette même étude, nous avions des preuves que dans d'autres régions cérébrales, la lecture est extrêmement bénéfique, non seulement évidemment pour les chaînes de lettres, mais pour toutes les images que nous présentions. Donc ici, vous avez toutes ces images et dans ces régions occipitales bilatérales, vous voyez que l'activité a augmenté chez les personnes lettrées par rapport aux personnes ni des traits dans tous les domaines. Probablement que, par la lecture, nous entraînons notre système visuel à reconnaître des formes très petites et cela a un bénéfice pour le traitement visuel dans de nombreux autres domaines que celui de la reconnaissance des chaînes de lettres. Et alors en particulier, une découverte intéressante ici, c'est que même l'ère visuelle primaire qui se situe dans la scissure calcarine, dans les deux hémisphères ici, est modifiée chez les personnes qui ont appris à lire. Pour stimuler cette région, on utilise des damiers, donc le stimulus n'a plus rien à voir avec la lecture, ce sont juste des damiers qui clignotent, qui stimulent bien cette ère visuelle primaire. Et vous voyez que la réponse aux damiers verticales n'est pratiquement pas changée, mais la réponse aux damiers horizontales est presque doublée chez les personnes qui ont appris à lire. Pourquoi ? Eh bien probablement parce que les mots dans notre système d'écriture occupent un espace horizontal. Nous entraînons cette région du champ visuel de façon très intense et donc il y a un bénéfice pour des formes qui ne sont pas très similaires, mais qui sont quand même noires et blancs, contrastées, qui donc peuvent bénéficier de ce meilleur codage cortical. Donc cette étude était l'une des premières en fait à montrer que l'apprentissage de la lecture ne modifie pas seulement les régions de la forme visuelle des mots, mais modifie sans doute en amont beaucoup de régions visuelles extrêmement génériques. Alors on a montré aussi que le codage du langage parlé était modifié. Et ça aussi c'était une découverte. Donc vous voyez tout ça est très très récent. On est ici dans une ère qui est auditive, qui fait partie du cortex auditif, qui est en fait juste en arrière du cortex auditif primaire. Le cortex auditif primaire serait ici, vous voyez qu'on est juste en arrière dans l'hémisphère gauche. Et là encore, l'activation de cette région est doublée, presque, chez les personnes qui ont appris à lire, mais cette fois-ci en réponse au langage parlé. Vous voyez que cette région ne s'active pas au langage écrit, ou pas beaucoup, elle ne s'active pas pour les damiers, elle s'active lorsque vous entendez du langage, mais parce que vous avez appris à lire, probablement dans un code alphabétique, son activité est augmentée. Eh bien, nous pensons que cette région correspond à un codage phonologique de la parole. Parce que vous avez appris à lire, vous avez détecté et recodé la présence de traits élémentaires, de sons élémentaires dans le flux de parole, qui sont les phonèmes. une personne qui est illettrée n'entend pas la présence des phonèmes dans une série de sons de parole. Elle peut entendre les syllabes, les personnes illettrées savent manipuler les syllabes, mais pour ce qui est d'entendre les phonèmes, savoir qu'il y a le même peu dans pas et dans ap, par exemple, ou dans pas et dans pi et dans po, eh bien cela est le résultat en partie de l'alphabétisation. Et une personne illettrée n'a pas ce qu'on appelle la conscience phonologique, c'est-à-dire la capacité de manipuler les phonèmes sélectivement, par exemple, d'enlever la première lettre, ou plutôt le premier son d'un mot et de jouer un jeu où quand on donne Paris, il faut répondre Harry, quand on donne Londres, il faut répondre Ondre, etc. Enlever le premier son est le résultat d'un apprentissage de la lecture. Vous voyez que la lecture transforme profondément toute une série de régions cérébrales. Alors, est-ce que l'anatomie même du cerveau est modifiée lorsque nous apprenons à lire ? Ici, je vous ai montré jusqu'à présent des résultats fonctionnels, c'est-à-dire que l'activité du cerveau change en réponse à des visages ou à des chaînes de caractère. Nous avons aussi des moyens assez fins maintenant de regarder l'anatomie du cerveau et ici est illustrée une méthode qui s'appelle l'IRM de diffusion qui permet de mesurer les faisceaux corticaux de substances blanches dans le cerveau vivant et que le cortex est connecté par des grands faisceaux de connexion et pour les voir, une technique a été inventée qui consiste à regarder la diffusion moléculaire des molécules d'eau. Les tissus biologiques sont pleins d'eau, l'eau a un mouvement brognien et ce mouvement brognien est contraint par les membranes biologiques. Donc, vous imaginez que dans un grand faisceau de câbles qui est essentiellement une bonne métaphore de cette substance blanche qui contient les connexions corticales, l'eau va diffuser de manière essentiellement bloquée dans le sens perpendiculaire aux fibres mais par contre elle va pouvoir diffuser dans le sens longitudinal aux fibres. Et donc, en mesurant à quel point l'eau est capable de diffuser, ce qu'on est capable de faire avec l'IRM, on arrive à mesurer quelque chose comme la direction des fibres dans le cerveau. Ça vous montre un petit peu aussi l'imagination de ces faiseurs d'images dont mon laboratoire dépend qui invente des techniques qui permettent de faire des mesures indirectes dans le cerveau vivant sans interférer d'aucune manière avec ce cerveau. Donc, ici, c'est un petit peu, si vous voulez, on reconstruit les connexions cérébrales. La métaphore appropriée, c'est un petit peu comme si vous étiez au-dessus d'une autoroute la nuit, vous ne voyez pas l'autoroute mais vous voyez les feux des voitures. Si vous faites une photo avec un temps d'exposition un petit peu long, vous allez voir une sorte de petit vecteur qui est tracé par les feux des voitures. Ici, les molécules d'eau font la même chose et vous allez pouvoir reconstituer le trajet de l'autoroute. Alors, nous pouvons faire cette mesure très facilement maintenant, en quelques minutes avec des précisions différentes suivant qu'on prenne 5 minutes ou 15 minutes mais disons très vite et nous avons mesuré différents faisceaux de connexion chez nos personnes illettrées, exillettrées, illettrées. Nous avons trouvé qu'un faisceau de connexion est profondément modifié dans sa structure par l'acquisition de la lecture dans la mesure où son anisotropie corrèle avec les scores de lecture. Ce que ça veut dire ici, c'est que ce faisceau est mieux organisé et les molécules d'eau diffusent de façon préférentielle dans le sens longitudinal par rapport au sens perpendiculaire chez les personnes qui ont appris à lire. Une interprétation probable, c'est que chez les personnes qui ont appris à lire, les faisceaux de fibres sont mieux myélinisés. C'est un terme technique qui veut dire que ces fibres sont entourées d'une gaine de myéline qui les isole et qui permet à l'influx nerveux de se propager de façon plus efficace. Il semble donc que lorsqu'on fasse travailler ces fibres, il y a des modèles animaux qui montrent cela lorsqu'on fait travailler ce faisceau particulièrement, la myélinisation va être augmentée et on est capable de le détecter par IRL. La quantité de modification est d'ailleurs corrélée avec les changements fonctionnels que je vous ai montrés auparavant. Nous pensons qu'apprendre à lire modifie également ces faisceaux de connexion et ici c'est un résumé de ce qu'on a trouvé pour l'instant. Des changements dans le cortex visuel, des changements dans cet air de la forme visuelle des mots, des changements dans la représentation phonémique dans le planum temporale, cette région auditive et des changements dans les connexions et vraisemblablement le faisceau que je vous ai montré intervient dans la mise en connexion des régions ventrales avec les régions dorsales qui sont ici modifiées. Donc tout un réseau qui est modifié parce que vous avez appris à lire. On est en train d'essayer de confirmer ces résultats par l'imagerie de l'enfant. Là encore, je vous ai montré au départ l'imagerie du bébé. L'imagerie du jeune enfant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas beaucoup plus facile mais grâce à une machine qu'on appelle l'aimant à zéro Tesla que vous voyez ici, c'est-à-dire que ce n'est pas un aimant, c'est une boîte en bois qui ressemble à un aimant qui permet d'entraîner les enfants à la machine. On les laisse jouer dans cette machine, on leur montre comment ça fonctionne, quel bruit ça fait, on leur explique aussi qu'ils sont des pilotes d'un vaisseau spatial et donc il faut qu'ils nous aident parce que si par hasard ils bougent, le vaisseau spatial va partir dans la mauvaise direction. On leur donne tout un scénario qui fait qu'ils s'entraînent à ne pas bouger dans la machine et qu'ils ont envie de rester jusqu'à la fin parce qu'il faut arriver jusqu'à l'étoile cible. Et donc voilà, une fois bien entraînés, là encore, ils sont prêts à faire les cosmonautes et à nous aider. Les machines nous aident beaucoup, je dois dire maintenant aussi parce que ces machines sont devenues, je ne dirais pas confortables mais enfin, faciles d'utilisation. Un enfant peut par exemple rentrer, sortir, aller aux toilettes, re-rentrer dans la machine, on réaligne les images. Donc tout ça se fait de façon assez facile et voilà donc notre petit cosmonaute prêt à se faire scanner. Alors, très rapidement, les changements dans le cerveau de l'enfant confirment dans une grande mesure ce qu'on a pu observer chez l'adulte. C'est-à-dire que si vous prenez un enfant de 9 ans qui a appris à lire, vous voyez ici très nettement qu'il y a une région qui est apparue au sens fonctionnel du terme, c'est-à-dire qu'elle s'est mise à répondre aux mots écrits plus qu'à d'autres types de stimuli et vous voyez que d'autres régions sont spécialisées pour les visages, pour les maisons, pour les damiers, etc. À 6 ans, chez un non-lecteur, on ne voit pas ça. La comparaison cruciale est évidemment d'essayer d'égaliser l'âge autant que possible, ça n'est pas si facile que ça mais on peut prendre en compte le fait que les enfants qui sont nés le 31 décembre ne sont pas traités de la même manière dans le système français, il y a un petit peu de rigueur dans l'entrée au CP et donc on a des âges presque égaux ici, mais vous voyez que des enfants de 6 ans qui ne sont pas ou qui sont lecteurs diffèrent dans la réponse à ces chaînes de caractère qui forment des mots ici. Également, on voit apparaître cette organisation pour les visages qui s'organisent à peu près à cette époque-là. Un mot sur des enfants dyslexiques qu'on a pu scanner. On a recruté ici une vingtaine d'enfants dyslexiques, c'est un travail qui est réalisé par l'équipe de mon épouse, Gislem de Van Lambert et vous voyez que là encore, cette fois-ci, à âge égal à 9 ans, des enfants qui sont des mauvais lecteurs dyslexiques n'ont pas la même organisation fonctionnelle non seulement pour les mots mais aussi pour les visages. Vous voyez que les mots écrits ne se sont pas mis en place dans cette région de l'hémisphère gauche et les visages ne se sont pas déplacés autant qu'ils l'auraient dû dans l'hémisphère droit. On en est là, ce sont des images là encore très récentes. Il est probable que ces images soient la conséquence de la dyslexie plutôt que la cause. Vous voyez, c'est difficile de séparer les causes et les conséquences dans notre domaine mais parce qu'une personne n'a pas appris à lire, elle n'a pas développé normalement ses réseaux. Il est possible que chez certains enfants, ces images reflètent également la cause, c'est-à-dire une désorganisation visuelle. Mais en réalité, on pense que chez la plupart des enfants dyslexiques, la cause ultime n'est pas un problème visuel mais c'est un problème phonologique, c'est-à-dire une difficulté à comprendre les différences, à entendre les différences entre les phonèmes du langage précocement. Alors, j'en viens à des choses un petit peu plus spéculatives mais qui nous disent où est-ce qu'on essaye d'aller. nous aimerions comprendre comment les mots sont codés. Notre domaine consiste essentiellement à essayer de comprendre les représentations cérébrales, d'abord les représentations mentales au niveau psychologique, puis ensuite leur traduction dans un langage cérébral, donc la représentation neuronale et jusqu'à présent les images que je vous ai montrées sont quelque part beaucoup trop grossières parce qu'on ne voit pas le code neural lui-même, on ne voit pas chaque neurone. Dans un voxel même petit de quelques millimètres tel qu'on arrive à le faire en IRM, il va y avoir typiquement plusieurs centaines de milliers de neurones. Donc, nous essayons d'imaginer et de reconstruire dans des modèles informatisés le code neuronal des mots. Alors, comment essayer de le comprendre ? La première chose qu'il faut comprendre c'est que le cerveau humain n'est pas si différent du cerveau d'autres espèces animales. Vous avez ici, bon, évidemment la taille n'est pas la même et là j'ai triché, je les ai mis à la même échelle. Mais vous avez ici le singe macaque. Vous voyez que les couleurs représentent ce qu'on appelle les aires de Brodmann, c'est-à-dire des organisations des couches cellulaires dans le cortex et on peut sur cette base trouver des homologies et la région que nous utilisons pour reconnaître les objets, les visages mais aussi les mots est une région qui a un homologue chez le singe macaque qui s'appelle le cortex inférotemporal qui intervient dans la reconnaissance visuelle des objets et des visages. Et alors, découverte je trouve extraordinaire qui date déjà d'il y a plus de 30 ans, si vous plantez une électrode et vous allez enregistrer le taux de décharge d'un neurone unique dans cette région, vous allez trouver des neurones qui ont des sélectivités absolument superbes pour certains objets. Ici, un neurone qui a été enregistré en réponse à 100 stimuli différents, vous voyez qu'il y a pratiquement un seul stimulus qui augmente les taux de décharge de ce neurone. C'est la chaise ici. Pourquoi la chaise ? Je n'ai pas la moindre idée. Mais vous voyez que différents neurones vont avoir des sélectivités différentes pour des objets particuliers. Donc, quelque part, il y a un code de population neuronale. La population de neurones dans cette région code pour l'objet qui est vu. Alors, on peut aller plus loin. Ici, c'est un travail de Tanaka, un collègue japonais qui a montré qu'on pouvait simplifier les images. Et souvent, on peut trouver des traits élémentaires de l'image qui continuent de faire répondre les neurones au moins aussi bien sinon mieux qu'au départ. Par exemple, vous pouvez prendre un neurone qui répond à une image d'une main et vous allez trouver qu'en fait, il répond aussi bien à trois rectangles qui sont organisés dans l'espace comme ça. Peut-être, le chat, vous voyez, peut se réduire à deux disques avec des rayures. Ça, je pointe toujours vers ces neurones ici. C'est visiblement une découverte un petit peu aléatoire. ici, on voit que le neurone répond aux chercheurs japonais en blouse qui tournent le dos à l'animal. Donc, j'imagine très bien qu'on est en train d'enregistrer un neurone, l'expérimentateur tourne le dos et le neurone se met à décharger. Eh bien, on peut réduire la réponse de ce neurone à un rond noir au-dessus d'un rond blanc un petit peu plus gros. Donc, tous ces neurones ont des préférences et c'est un modèle ici sur la droite mais il semble bien que ces préférences soient organisées sous forme d'une organisation spatiale sur le cortex et on trouve déjà chez le singe des neurones qui répondent à des formes géométriques qui ne sont pas si éloignées de celles de nos lettres. Vous voyez qu'on va trouver des neurones qui répondent à un T ou à un Y ou à un epsilon ou à un rond ou à un O ou à une étoile, etc. Et pourquoi ? Eh bien, sans doute parce que ces formes élémentaires forment comme une espèce d'alphabet qui nous permet de reconnaître les scènes visuelles autour de nous. Si vous arrivez à reconnaître cette scène ici, c'est parce que les intersections vous fournissent des informations très précieuses. Par exemple, une intersection en T vous permet de dire qu'il y a une surface devant une autre. Et lorsqu'il y a un T dans une image, il est très probable, le système visuel semble exploiter cette information, qu'il y ait une surface qui en cache une autre. Alors, on a pu montrer par exemple que cette information est utilisée par le système visuel si on efface ces jonctions et qu'il n'est pas facile du tout de reconnaître ces objets. Alors que si je vous montre juste les jonctions et les autres traits sont effacés, vous arrivez à les reconnaître, je pense. Voilà les objets de départ. Et nous avons montré effectivement que la lecture fait appel à ce système-là. Donc, non seulement la forme de nos lettres rappelle la forme de ces traits élémentaires qui forment un alphabet neuronal, mais si on efface ces traits des lettres, eh bien, on a plus de difficulté à reconnaître les mots. Donc, notre hypothèse actuellement, c'est qu'il y a une hiérarchie de représentation neuronale. On voit ici cette hiérarchie, c'est le singe-macaque, qui permet par exemple de reconnaître des visages parce que ce système s'adapte pour extraire, par apprentissage, pour extraire les traits pertinents qui, de façon hiérarchique, permettent de reconnaître la totalité de l'objet. Si vous arrivez à reconnaître un visage et le visage d'une personne particulière, c'est sans doute parce qu'à un niveau d'en dessous, vous avez des neurones qui reconnaissent les différents éléments de ce visage, par exemple la région des yeux, il y a des neurones qui sont attestés, qui ont cette préférence, et en dessous, d'autres neurones qui répondent à des traits élémentaires du visage et éventuellement à des traits élémentaires de l'image. Si on part du bas vers le haut, vous allez avoir un système informatique qui simule ce comportement qui est capable de reconnaître des visages sur cette base. Nous pensons que c'est exactement la même chose qui se passe dans le système visuel d'un lecteur, c'est-à-dire qu'au bas niveau, on a la même organisation de neurones qui sont capables de reconnaître des traits élémentaires de l'image. En combinant les réponses de ces neurones, on peut reconnaître des jonctions de traits. En combinant les réponses de ces neurones, on peut arriver à reconnaître des lettres élémentaires comme un E majuscule ou d'autres neurones vont reconnaître un E minuscule. En les combinant entre elles, on va être capable de reconnaître la lettre E quelle que soit sa forme et en allant encore un cran au-dessus, on va être capable de reconnaître des combinaisons de lettres. Par exemple, ici un E à la gauche d'un N, ce qu'on appelle des neurones bigrammes. C'est une hypothèse, mais sur la base de l'architecture du système, on pense que ça pourrait fonctionner comme ça. Et finalement, un étage encore au-dessus, commencer à reconnaître ce qu'on appelle des morphèmes, c'est-à-dire des combinaisons de lettres qui ont un rôle significatif pour reconstruire le sens des mots. Par exemple, la terminaison ment qui permet de reconnaître les adverbes. Donc voilà une hypothèse sur la manière dont le système pourrait fonctionner, une hypothèse que nous allons essayer de tester et aussi de simuler par ordinateur. Mais je voudrais tout de suite vous montrer qu'elle peut expliquer cette hypothèse et ce nombre de choses. Je pense que ce texte vous est peut-être familier, un certain nombre d'entre vous. Il a circulé par e-mail à l'époque. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive à le lire, bien que l'organisation des lettres soit totalement désorganisée ou très largement désorganisée. Je vous laisse le lire. Vous y arrivez. Je lis juste la dernière phrase. C'est parce que le cerveau humain ne lit pas chaque lettre elle-même mais le mot comme un tout. Malheureusement, la dernière phrase est fausse. La première est fausse également parce qu'il n'y avait pas à l'époque d'études à l'université de Cambridge qui montraient ça. Il y en a eu après parce que les chercheurs de Cambridge ont été très motivés pour comprendre ce qui se passait. mais la dernière phrase est fausse. C'est-à-dire ce n'est pas que votre cerveau n'utilise pas les lettres. Au contraire, d'ailleurs, l'astuce ici, c'est que la première lettre et la dernière lettre sont conservées et les lettres du milieu sont mélangées. Et en conservant la première lettre et la dernière lettre, en fait, ça veut dire que les paires de lettres sont préservées dans un ordre à peu près correct. Donc la première lettre est toujours à la gauche, la dernière est toujours à la droite, c'est-à-dire que les bigrammes sont préservées. Et en fait, on peut montrer, les travaux de Jonathan Granger, en particulier à Marseille, montrer que ce type de phénomène dépend de la proportion de bigrammes qui sont préservées, donc de paires de lettres qui sont dans le bon ordre dans le stimuli. Donc, lorsque vous lisez ce mot, vous ne voyez peut-être même pas qu'il est mal orthographié, le mot badge ici, et bien parce que un bigramme est inversé. Donc ce type d'expérience purement psychologique, comportementale, sans imagerie, enfin d'expérience évidemment un peu plus formalisée que ce que je vous présente ici, peut permettre aussi de tirer des inférences sur la manière dont le système fonctionne. Alors je vais terminer simplement en vous montrant un petit mystère que nous avons contribué à expliquer sur cette base, cette idée d'un recyclage neuronal de circuits anciens dans l'évolution est partagée chez tous les primates. C'est un phénomène que vous avez sûrement rencontré qui est l'écriture en miroir et la lecture en miroir. C'est-à-dire des enfants, souvent très jeunes, au moment où ils commencent à écrire et à lire leurs tout premiers mots, souvent c'est leur prénom, mais pas toujours, se mettent à écrire de la droite vers la gauche. Et là, vous avez un gamin qui est le fils d'une amie qui a écrit son prénom, Léon, de la droite vers la gauche. Un autre exemple, c'est toujours en italien, mais ça existe dans toutes les cultures. Vous avez ici un enfant qui a écrit Théodore Tivoglio Bene. Alors vous avez une lettre sur deux qui est de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Il se trouve que c'est la manière dont on écrivait dans la Grèce antique, c'est ce qu'on appelle le Boustrophédon, c'était un mode d'écriture acceptable. Boustrophédon, ça veut dire comme le bœuf qui laboure, un champ, comme va le bœuf. Ça veut dire qu'on va de la droite à gauche de la gauche vers la droite parce que c'est le parcours finalement continu de la page. Et alors, pourquoi est-ce qu'un enfant réinvente un système comme celui-là ? Eh bien, on peut le comprendre si on réfléchit que nous avons hérité d'un mécanisme d'invariance visuelle qui permet cette reconnaissance en miroir. Donc, avant même d'apprendre à lire, nous reconnaissons des visages et on peut montrer en fait dès la première année de vie chez l'enfant et nous généralisons en miroir de la gauche vers la droite. Sans doute parce que dans le monde naturel, cette inversion gauche-droite préserve finalement beaucoup d'invariance. Il y a très peu de phénomènes dans le monde naturel qui dépendent d'une inversion gauche-droite. Donc là, vous reconnaissez la même personne alors que la projection sur votre rétine est complètement différente. Mais une opération dans votre cerveau restaure cette invariance et reconnaît qu'il s'agit de la même personne. Évidemment, lorsqu'on lit, c'est tout à fait inapproprié. Nous avons un système qui est orienté de la gauche vers la droite et nous avons certaines lettres comme le D et le B qui sont différentes alors qu'elles sont des images en miroir l'une de l'autre. Alors, on peut montrer en fait que ce stade en miroir, ce moment où l'enfant fait des inversions dans l'écriture et aussi dans la lecture, survient chez tous les enfants. Ce n'est pas du tout un phénomène pathologique. Ça n'a rien à voir d'ailleurs avec la dyslexie comme on a pu le dire à un moment. C'est un phénomène normal qui est lié au fait que le cerveau de l'enfant comprend une organisation qui est héritée de son évolution et qui n'est pas tout à fait appropriée pour la lecture. Vous voyez qu'ici, le test est très simple. Pour une fois, vous avez le droit de le faire à la maison. C'est rare qu'on dise ça en science. Vous prenez un gamin de 5 ans ou de 6 ans, vous lui demandez d'écrire son prénom. Mais l'astuce, c'est qu'il doit écrire son prénom à côté du point noir. D'accord ? Alors, quand c'est à gauche de la page, il n'y a pas de problème. Quand c'est juste au bord de la page à droite, là, il y a un problème. Vous voyez que, il faut imaginer que la page s'arrête ici. Ou bien alors, il y a une ligne ici au milieu qui coupe la page. Vous voyez que, alors, la fille ici, la plus âgée, je crois qu'elle a 6 ou 7 ans, s'est débrouillée, elle a commencé un petit peu à gauche, puis elle a écrasé toutes les lettres pour que ça rentre. Alors, c'est sa sœur qui est juste un tout petit peu plus jeune. Elle n'a eu aucun problème, elle a juste écrit de la droite vers la gauche. Alors, lorsque vous faites ce test, ce n'est pas un test génial, mais enfin, ce sont quand même des données, et que pratiquement tous les enfants de 5 à 6 ans vont faire des erreurs d'écriture en miroir. Donc, c'est un phénomène générique. Et en fait, il s'efface progressivement à mesure que l'enfant apprend à lire, devient un expert. Et au passage, un mot sur la dyslexie, c'est seulement si on trouve ce genre de phénomène chez un enfant de 9 ans, de 10 ans, qui est allé à l'école, si ça persiste pendant longtemps, qu'on va pouvoir parler de dyslexie à ce moment-là. J'ai certains enfants dyslexiques. Alors, au niveau neuronal, il a été très bien montré qu'il y a des neurones qui ont cette propriété d'invariance en miroir, même chez le singe. Donc, ici, c'est une étude tout à fait remarquable de Doris Tsao et son collaborateur, qui font de l'imagerie cérébrale du singe macaque avec l'IRM, avec les mêmes méthodes qu'on utilise chez l'homme, et qui ont montré que lorsqu'on présente un visage, il y a toute une série de patches, de secteurs qui répondent au visage. Et si on enregistre avec des électrodes les neurones dans chacune de ces régions, on voit des propriétés très différentes. En arrière, donc plus proche de l'air occipital, de l'air visuel primaire, vous voyez qu'on trouve des neurones qui sont sélectifs pour une orientation. C'est-à-dire qu'un neurone va répondre à ce profil, l'un de ces profils, et pas aux autres. Donc, pas d'invariance. Très en avant, on va trouver des neurones totalement invariants, mais qui vont répondre à une personne donnée. Vous avez peut-être entendu parler, d'ailleurs chez l'homme ça a été identifié aussi, de neurones qui répondent à une personne donnée. Par exemple, ça a été montré pour Jennifer Aniston. On se demande pourquoi les chercheurs vont chercher des stimuli pareil, stimulants. Mais, voilà, donc vous avez des neurones particuliers à une personne donnée. Ce qui est remarquable, c'est qu'entre les deux, vous avez des neurones partiellement invariants. Et la plupart de ces neurones dans cet air intermédiaire à elle, ici, ont cette propriété d'invariance en miroir. C'est-à-dire que s'ils répondent à un profil, ils répondent également au profil en miroir. Donc, l'invariance en miroir est profondément inscrite dans notre cerveau. Alors, là je vais passer un petit peu vite, mais nous avons pu montrer que chez l'homme qui a appris à lire, et bien cette invariance en miroir existe précisément dans le site de l'air de la forme visuelle des mots qu'elle existe pour les objets, mais pas pour les chaînes de caractère. Donc, pour les chaînes de caractère, on a modifié le traitement de cette région, mais essentiellement, on apprend à lire précisément avec une aire cérébrale qui reconnaît le mieux les images en miroir. Donc, ce n'est pas tellement étonnant qu'on ait au départ des confusions chez l'enfant. Il essaye d'apprendre à lire avec un système qui lui dit littéralement qu'un B et un D, c'est la même chose. Il ne peut pas voir que ça n'est pas la même chose. Et pour lui apprendre que ça n'est pas la même chose, il faut qu'il entende que le son qu'on lui demande d'associer à ces lettres n'est pas le même ou alors qu'il voit que le geste qu'on lui demande de faire n'est pas le même et il peut briser la symétrie et désapprendre cette symétrie en miroir. Alors, je crois que je vais m'arrêter là, c'est un petit peu long, mais je voulais vous dire aussi que ces recherches, donc, d'abord, j'ai essayé de vous montrer un petit peu, de façon aussi un petit peu humoristique, un panel de travaux en sciences cognitives. Les sciences cognitives sont cette discipline qui est très bien représentée à l'ENS, vous avez un département d'études cognitives qui est remarquable et qui va donc depuis les études du comportement ou de la modélisation jusqu'à des études très fines de l'organisation cérébrale chez l'homme ou chez l'animal. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que ces études commencent à être pertinentes maintenant pour avoir un échange avec les sciences de l'éducation. Donc, j'espère progressivement que les sciences de l'éducation vont devenir un volet important des sciences cognitives d'au moins plusieurs manières et je terminerai là-dessus. D'abord, parce qu'elles nous montrent comment le cerveau de l'enfant est structuré. Nous héritons de notre évolution des réseaux cérébraux spécialisés. Je vous ai parlé de la lecture mais j'aurais pu parler du nombre aussi pour lequel il y a une prédisposition tout à fait particulière. Et donc, de mon point de vue, un éducateur doit connaître l'état préalable de ce cerveau pour s'adapter aux intuitions de l'enfant qui l'amène avec lui à l'école et pour les comprendre. Deuxièmement, il y a cette idée du recyclage neuronal, c'est-à-dire que nous apprenons en réorientant des systèmes cérébraux vers des systèmes de symboles culturels nouveaux, propres à chaque culture. Et donc, la difficulté de l'apprentissage reflète souvent la quantité de recyclage neuronal nécessaire. On l'a vu dans le cas des images en miroir. Et puis, les mécanismes généraux de l'apprentissage, de la lecture, commencent à être connus de la lecture mais aussi dans d'autres domaines. il existe des algorithmes d'apprentissage qui sont suivis par notre cerveau. Il y a des facteurs génériques comme l'attention, le renforcement, le sommeil qui jouent des rôles absolument essentiels dans la consolidation des apprentissages. Et donc, ces principes généraux peuvent être utilisés à mon sens pour faciliter l'organisation du système éducatif pour écarter certaines méthodes totalement inappropriées. Lorsque j'ai entendu pour la première fois cette idée qui a été mise en place il y a quelques années qu'on allait passer de 5 jours de classe à 4 jours de classe, tout le monde savait que c'était absurde puisque nous savions qu'il fallait au contraire répartir l'apprentissage tout au long de la semaine et dormir entre les deux pour consolider ces apprentissages. Je suis très heureux qu'on soit revenus à une semaine de 4 jours et demi mais tous les parents savent que l'apprentissage serait meilleur s'il y avait un peu d'apprentissage tous les jours. Il y a des principes très simples comme ça qui peuvent être mis en œuvre et qui peuvent changer notre système éducatif. Donc ça fait aussi partie de cette recherche en scannant des jeunes enfants. Ce n'est pas seulement pour comprendre le système c'est aussi avec l'idée que nous allons peut-être un jour arriver à réformer, je n'aime pas beaucoup ce terme, mais améliorer le système éducatif parce que nous comprendrons un petit peu mieux le cerveau de l'enfant. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Alors, est-ce qu'on a le temps pour des questions ou bien est-ce que le pot est déjà après ? Je me tourne. On prend quelques questions ? Allez, allez-y. Parlez bien fort. Oui, ce sont de très très bonnes questions. On commence à faire ce genre d'études, mais on en est vraiment au tout début. On étudie par exemple en ce moment effectivement des personnes qui ont une éducation mathématique et on compare avec des personnes qui malheureusement ne sont que des littéraires et donc n'ont pas eu cette chance. Donc, c'est un petit peu comme les illettrés tout à l'heure. Donc, voilà, on est en train de faire cette étude en ce moment et effectivement, on pense que l'apprentissage des formules mathématiques, mais sans doute tout autant que le chinois, modifie profondément l'organisation de ces régions ventrales. Donc, alors le bilinguisme, nous l'avons étudié, mais il y a quelques années sous l'angle du traitement auditif, c'est-à-dire des langues parlées, différentes, et le fait qu'une même personne puisse connaître deux langues ou plusieurs langues, nous l'avons étudié que sous la modalité auditive. Les résultats montraient en particulier de façon assez intéressante qu'il faut distinguer les bilingues précoces et les bilingues tardifs. Les bilingues précoces, vous savez tous d'ailleurs que les petits-enfants absorbent très facilement plusieurs langues sans qu'il y ait un coût particulier, au contraire, plutôt un bénéfice. Et nous avions pu montrer qu'à l'âge adulte, ça se traduit par un très grand recouvrement des activations pour la langue 1 et pour la langue 2. Par contre, si vous êtes un bilingue tardif, vous avez appris à l'école ou même encore plus tardivement une deuxième langue, à ce moment-là, les activations ont tendance à ne pas occuper exactement les mêmes régions et très souvent occuper des régions, par exemple, dans l'hémisphère droit autant que dans l'hémisphère gauche. Donc comme s'il y avait un réseau vraiment dédié à l'apprentissage de la première langue et s'il y en a une deuxième à la même époque, on apprend les deux avec le même réseau alors que tardivement, on utilise des ressources extrêmement diverses, pas aussi spécialisées pour apprendre la deuxième langue. Ce qui conduit d'ailleurs à des paradoxes tout à fait étonnants. J'ai parlé un tout petit peu de l'apport des lésions cérébrales. Un des apports des lésions cérébrales est de montrer que souvent, une personne qui a une lésion cérébrale qui devient aphasique peut perdre sa première langue et garder la seconde. Ce qui est paradoxal. Mais parce que, précisément, le réseau de la seconde langue est plus distribué, peut-être plus redondant, donc un petit peu moins fragile à des lésions cérébrales focales. Est-ce qu'il y a une autre question ou deux ? Peut-être ici devant. Ah, mais surtout si vous avez le micro. À propos de la modification des aires visuelles à l'hémisphère, vous demandez qu'est-ce que ça s'était modifié en fonction du sens de la langue concernant l'hémisphère ou ceci, par exemple, de l'entrée droite ou à l'arabe droite ou à l'arabe droite. Alors, là encore, c'est une expérience en cours. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que la région de la forme visuelle des mots est au même endroit chez tout le monde. Elle est dans l'hémisphère gauche, même chez des lecteurs de l'hébreu ou de l'arabe. À peu près au même endroit. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Elle est dans l'hémisphère gauche parce que chez 96% des droitiers, le langage parlé est spécialisé dans l'hémisphère gauche. Donc, c'est le langage parlé qui détermine la localisation de cette région pour la lecture. Chez des rares personnes qui sont un peu plus fréquentes chez les gauchers mais qui ont le langage plutôt dans l'hémisphère droit, eh bien, cette région change d'hémisphère, si je puis dire, et se retrouve à droite. Donc, on est en train évidemment de faire des études, enfin, on essaye en tout cas de monter des études qui sont complexes avec des lecteurs de gauche à droite, de droite à gauche. Verticalement, ça devient très rare quand même. Même en japonais, je parle sous contrôle de mon collègue, on lit quand même beaucoup de gauche à droite, n'est-ce pas ? En japonais ou en chinois, on lit de plus en plus. Donc, le contrôle devient de moins en moins pur. Ça devient de plus en plus difficile de faire ces études. On a accès potentiellement à des populations qui lisent en mongole apparemment verticalement. Donc, ça, ce sera peut-être possible en collaboration avec l'université de Shanghai. On est en train d'essayer de monter une étude de ce type. Bonjour. Je pense que vous pouvez revenir sur le slide qui montrait l'expérience avec les gamines verticaux et horizontaux selon les différents niveaux d'alphabétisation. Je ne sais pas si je vais bien interpréter parce que ça allait un peu vite que l'on voit les slides. J'ai l'impression que le groupe le plus d'alphabétisé avait un état très significativement inférieur au groupe le deuxième ou moins... Enfin, le truc en vert foncé est très significativement en dessous que le truc en bleu. Oui, oui, oui. Très significativement, je ne sais pas, mais effectivement... C'est le même niveau que les gens qui ont... Oui, c'est peut-être pas parfaitement organisé. Oui, absolument. C'est un exemple ou c'est juste une ordre de mesure ? Je n'en sais rien. C'est une bonne remarque. Il y a effectivement des mesures qui ont une variance qui est associée. D'ailleurs, tout ceci, c'est le résultat d'une analyse de groupe, ce qui est tout à fait imparfait parce que ça veut dire qu'on a aligné ses cerveaux entre eux avant de pouvoir créer une statistique de groupe. Or, l'alignement des cerveaux en soi, c'est un challenge pour nous puisque tous ces cerveaux ont des formes légèrement différentes, etc. Donc, effectivement, moi, je pense plutôt qu'il y a une erreur de mesure. Ce qui était important pour nous, c'est qu'il y a une corrélation positive mais elle n'est pas à 100%, évidemment. On a répliqué ces résultats avec d'autres moyens et donc on sait qu'il y a vraiment des changements dans l'air visuel primaire. Mais est-ce qu'ils sont parfaitement monotones en fonction du score de lecture ? Vous avez l'air de suggérer que peut-être ça redescendrait chez les plus experts, je ne sais pas. Il faudrait qu'on le réplique effectivement une nouvelle fois. Moi, je crois que c'est très clair quand même que là, ce sont les idées traits qui sont tout à fait en bas dans ce schéma. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est à propos d'une expérience qui est une image qu'on voit ce moment sur Internet. C'est des mots qui sont écrits, des mots de couleur qui sont écrits de couleur différente. Par exemple, le mot rouge écrit en jaune, le mot en bleu. On a vraiment assez de mal à lire. Est-ce que vous auriez une explication de ça ? Oui, alors, absolument. C'est un test de psychologie expérimentale extrêmement classique. Ça s'appelle le test de Stroop du nom de M. Stroop qui a publié cet article en 1935. Donc, vous voyez que ça ne date pas d'hier. C'est une expérience d'il y a 80 ans qui est extrêmement célèbre, qui a donné lieu à des milliers de variantes. Donc, c'est très simple. On vous demande de nommer la couleur de l'encre. Donc, si vous voyez quelque chose écrit en rouge, vous devez dire rouge. mais l'astuce, c'est que lorsqu'on vous présente le mot vert qui est écrit avec de l'encre rouge, vous devez toujours dire rouge alors que tout votre système de lecture qui est très automatisé vous incite à dire vert. Et c'est là que vous avez une interférence, vous allez avoir des erreurs. Donc, c'est interprété comme une preuve de l'automatisation de la lecture. C'est-à-dire que la lecture est devenue tellement automatique que la conversion des lettres vers le mot correspondant est tout à fait irrépressible et même si vous essayez de vous concentrer sur la couleur de l'encre, vous n'y parvenez pas et vous avez cette interférence liée au mot qui est présenté. Alors, dans des expériences plus récentes encore, on a pu montrer que la lecture est tellement automatique qu'elle est non consciente. C'est-à-dire qu'on peut vous présenter un mot de manière subliminale sans que vous en ayez conscience et une très grande partie de ces étapes de lecture, sinon l'ensemble, va se dérouler à votre insu, à l'intérieur de votre cerveau. Donc, l'imagerie cérébrale permet aussi de détecter des activations cérébrales qui ne sont pas perceptibles consciemment de la part du sujet lui-même. Vous avez dit que le fait d'apprendre à lire renforçait, ne permettait de manipuler les pronomes individuellement, mais il me semble que cela dépend du fait que la langue qui est apprise est une langue où l'écriture est alphabétique. Si c'était, par exemple, une langue comme le chinois où les caractères sont des idéographes, enfin, on a parlé de l'œuvre, plus ou moins tout ce qu'il y a, etc., la réaction devrait être différente. Oui, alors, effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que ces résultats sur le fait que des personnes lettrées sont capables de faire des manipulations de phonèmes que les illettrés ne font pas n'existent que chez des personnes alphabétisées. Et chez des personnes qui ne liraient que les caractères chinois, effectivement, elles se comportent dans ce test particulier de manipulation de phonèmes comme des personnes illettrées, ça a été publié. Par contre, ce qui se passe de plus en plus en chinois, là encore, je parle sous le contrôle de mon collègue, c'est qu'on enseigne au tout départ un système qui s'appelle le pinyin, qui est en fait une alphabétisation du chinois. Et ils y passent d'ailleurs extraordinairement peu de temps, ce qui est spectaculaire parce qu'après tout, ils apprennent un système alphabétique beaucoup plus rapidement que chez nous. Et donc, ça veut dire que la plupart des personnes maintenant sont alphabétisées. Elles connaissent l'alphabet romain et elles connaissent le transcodage graphème phonème et donc, elles ont à ce moment-là cette compétence phonologique comme vous et moi. J'avais une question sur la lecture et la capacité mémoriale. Est-ce qu'on a pu détecter une quelque part d'incidence négative, j'entends, ou positive même, de la lecture sur la capacité mémoriale ? Alors, positive, oui. Contrairement d'ailleurs à ce que pensait, je crois que c'est Platon qui discutait de ce point, qui disait que la lecture allait avoir un effet dramatique. sur les masses, bon, c'est le contraire, mais il faut distinguer plusieurs systèmes de mémoire. Ce qui a été testé, c'est ce qu'on appelle la mémoire à court terme, c'est-à-dire votre capacité, si je vous donne une chaîne de syllabes sans signification, comme malheureusement pour moi, le japonais de tout à l'heure, si je vous demande de répéter « shenamo zebu », ça ne veut sûrement rien dire en japonais, eh bien, l'empan de mémoire est beaucoup plus grand chez des personnes qui ont appris à lire. Et c'est peut-être lié à ces transformations dans les aéros auditifs que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, la lecture augmente les capacités mnésiques probablement parce qu'elle rajoute des codes supplémentaires. La mémoire dépend souvent de la quantité de codes que vous êtes capable de recruter pour une information. Si vous la recodez d'une manière multiple, vous allez la mémoriser mieux. C'est pour ça que quand on apprend un numéro de téléphone, on le recode en disant « c'est un département », donc les personnes qui ont appris à lire disposent d'un code supplémentaire, voire de plusieurs codes parce qu'il y a un code moteur aussi, un gestuel. Et donc, on pense que ce facteur parmi d'autres pourrait expliquer quelle est une meilleure mémoire au moins à court terme. Maintenant, pour ce qui est de la mémoire textuelle, la mémoire des poésies, la mémoire de l'Iliade, on est évidemment tous fascinés par ces poètes qui étaient illettrés et qui avaient une mémoire de milliers de vers quasi parfaite. Ce type de mémoire, peut-être qu'il a diminué avec l'apprentissage de la lecture. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si l'expérience a été faite. Mais c'est certain qu'une forme de mémoire, parce qu'on était obligé de dépendre de sa mémoire pour se souvenir d'un texte, a peut-être diminué. Je ne sais pas si... Je pense qu'il faut peut-être qu'on arrête. Je vais rester quelques minutes si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup de votre attention et allons donc boire un verre ensemble. Applaudissements ...